Et bien salut à tous, aujourd'hui, vidéo sur Epic 7, ça faisait longtemps, je sais, ça faisait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, et d'ailleurs elle n'était pas forcément prévue celle-ci. Pourquoi je la fais maintenant ? Parce qu'il y a une grosse news sur Epic 7 qui vient d'être annoncée aujourd'hui même, et je pense que personne ne s'y attendait. Il s'agit d'une nouvelle collaboration. Si vous avez lancé le jeu, vous avez dû voir la page d'accueil, il s'agit d'une collaboration entre Epic 7 et Slime. Alors je connais pas le nom japonais, mais c'est, moi, je me réincarne en Slime, un animé japonais. J'ai été un peu pris de court, comme beaucoup de joueurs, surtout une annonce comme ça après la bannière de Ran, Ran qui est superbe, il est magnifique, Ran d'ailleurs, que j'époule. On va dire que niveau invocation, Skystone, Bookmarks, c'est pas la folie, en tout cas de mon côté, et je pense que je ne suis pas le seul, parce que c'est un petit peu brutal. Donc on va voir un petit peu ensemble ce qu'on a en termes d'informations sur la collab, ce à quoi on peut s'attendre, pourquoi elle sort, et un petit peu ce que ça peut engendrer un peu la réaction de la communauté. Et puis après, si vous voulez, je ferai une petite update sur, on va dire, mon aventure sur 7, et aussi pourquoi je ne fais pas de vidéos en ce moment sur le jeu. Donc alors, pour Slime, nous avons des informations supplémentaires, ça vient du Twitter japonais. Donc en gros, il est dit qu'une collaboration entre 7 et Slime aura lieu après la maintenance du 28 octobre. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut s'attendre, dès la semaine prochaine, à avoir une collab Slime. Je vous avoue que c'est assez brutal, dans le sens où il n'y a eu aucun teaser, personne ne s'attendait à ça. On en a enchaîné plein de super bonus, après le fameux drama sur le set counter qui avait plus de chances de proc par rapport à ce qui a été écrit pendant 3 ans. Bref, donc beaucoup de gens ont refilé Skystone pour farmer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens se disent, ok, ils ont déjà fait une collab 0, ils ont fait le rerun limité avec Luna Lendi, il me semble. Il n'est pas possible qu'une collab sorte d'ici peu. Et bien si, du coup, une collab sort d'ici peu. Et ça sera le 28 octobre, sans prévenir en soi, enfin en tout cas en prévenant une semaine à l'avance, donc il est trop tard et après le portail de Rann. De plus, Epic Seven, à partir de 20h, le 27 octobre, donc ça c'est d'ailleurs japonais, est une édition spéciale qui fournit des informations sur la collab. Donc on y rencontrera sûrement les doubleurs, des personnages qui seront jouables de la même manière que Rosero. Qu'est-ce que j'en pense de tout ça ? Comme je vous l'ai dit, je pense que c'est un petit peu tôt, je trouve, comme collab. Et après, il reste à voir aussi si la collab sera à la hauteur. Dans le sens où, on a eu, en gros, 3 collabs dans le jeu. Je compte pas la collab avec Raon Lee et la chanson Promise. On a eu la collab Masterclass, Guilty Gear. Mais elle était tellement masterclass que Smallgate, le rerun, beaucoup trop de fois. Le rerun 2 fois, je crois, donc elle est venue 3 fois la collab en total. Donc elle était bien, mais 1 fois, 2 fois c'est bon, 3 fois c'est un petit peu lourd. Lors du premier rerun, ils ont ajouté Elfelt, donc c'était plutôt cool. Mais en soi, la collab était masterclass, side story complète, des personnages, les musiques en plus de Guilty Gear qui est incroyable. Beaucoup de pubs, un teaser animé, c'était vraiment cool. On a eu Sol, Baikon aussi, Dizzy. Et puis ultimement, lors du premier rerun, on a eu Elfelt qui est ici. Donc en soi, ça c'était bien. Même si elle est revenue 3-2 fois. Et donc on était un peu à un rythme d'une collab tous les 2-3 ans finalement. Et ils ont sorti du coup la collab Rosero, qui a eu du retard. Beaucoup de gens ont suspecté que Rosero n'était en fait qu'une collab de backup. Donc une collab qui est sortie vraiment parce qu'ils ont perdu leur jeu principal avec lequel ils voulaient faire une collab. Et donc Rosero est sorti. Rosero a sorti 3 unités, dont 2 excellentes unités. Donc ça a sorti donc RAM en gratuite, qui est là uniquement pour l'expédition. Bon, pourquoi pas avec son artefact. Et puis ils ont sorti du coup la fameuse REM, que je déteste. Dans le jeu, attention, dans l'histoire ça va, mais dans le jeu je la déteste. Mais bon, elle est ultra forte, elle est super méta, c'est un des personnages les plus méta du jeu actuellement. Et aussi un personnage très fort qui est Emilia. Donc en soi, au niveau personnage, j'ai pas grand chose à dire. Les personnages sont assez jolis, ils ont un beau artwork. Leurs animations sont pas vraiment spectaculaires honnêtement. Je vous avoue qu'il y a mieux dans E7, mais c'est ok. Par contre, l'histoire était éclatée au sol. La sextory se résumait à une sextory qui était moins développée que celle de Ran, donc un personnage lambda nouveau. On a même pas vu Subaru, à la fin c'était juste voix de Subaru qui parle à travers le portail pour appeler Emilia et Rem. C'est tout. C'était vraiment ridicule. Subaru, d'ailleurs, par la même occasion, le protagoniste de l'histoire de Rosero, n'a fait aucune apparition, même pas sur un artefact. De la même manière, on a même pas eu de boss comme Bethelgeuse, etc. Donc la collab E0, en dehors des personnages, était vraiment nulle. On n'a pas eu de teaser animé. L'annonce était beaucoup trop abrute. La sextory était bâclée. La présentation également du stream anglais, et ça, encore une fois, c'est uniquement le stream anglais, ne m'a pas plu personnellement. Même si la présentation japonaise apparemment était tout autre. Et donc là, on nous annonce, donc deux mois et demi, je crois, ou trois mois peut-être, deux, trois mois après cette collab qui a été rushée, qui a longtemps été sous le doute de la collab backup, on nous annonce la collab Slime. Forcément, on se demande, comment vont-ils faire ? Est-ce que du coup, c'est une collab qu'ils ont fait à la va-vite, qu'ils ont fait du coup en trois mois, et donc ça va être une collab Kizuna tiers, parce que, je n'ai pas parlé de Kizuna, mais Kizuna, ça reste du coup une autre collab qui est venue chez nous. Même si elle était tellement insignifiante, elle est venue, c'était la collab avec Kizuna High, ici, mais c'est juste un personnage gratuit, sans lore, sans rien du tout. Même si le personnage est marrant, il est nul, et en plus, c'est pas un personnage qui était très, on va dire, hypé. Soit alors, ils nous font une collab à la rose 0, donc une collab rushée, avec une sextory assez bâclée, ou alors Slime était la collab prévue depuis le début, qui était prévue depuis plus d'un an, et qui devait sortir, et la collab sera masterclass, au choix. Et on le saura normalement, le 28 octobre. J'aimais quand même quelques doutes, j'ai quelques réserves sur cette collab. Honnêtement, Slime, de mon côté, j'ai regardé, je crois, 20 épisodes de la saison 1, j'ai trouvé ça pas mal. Je connais un peu les persos, je connais du coup Benimaro, qui pourrait bien passer, je trouve, dans le jeu, Rimuru, Limuru, le protagoniste, le Slime, Shion, ou Shion, je crois, Shion, Lonnie avec les cheveux violets et la grosse clé mort, et Milim. Voilà, je connais ces personnages-là, en tout cas, c'est eux que je vois potentiellement jouables. Après, si on prend par exemple pour référence une collab à la Grande Cross, il me semble qu'il y avait Milim, Limul et Benimaro. En tout cas, je pense qu'il y a du potentiel, les personnages sont pas dégueux en termes de design, ils peuvent avoir une très belle animation, donc ça, pour le coup, je me fais pas de soucis. Je pense que si on a des persos, ils seront forcément réussis en termes d'animation, et en termes de design, ça n'y a pas de souci à se faire. Maintenant, la question est, comment vont-ils s'insérer dans la méta ? Est-ce qu'ils vont être aussi Game Changer, Meta Breaker que Milia et Rem ? Je prie pour qu'un des personnages soit un art-counter violette, ça j'aimerais bien, enfin bref, ça c'est autre chose. Une collab inattendue qui sera annoncée dès le 27-28 octobre, et écoutez, on verra ça, je ferai je pense une vidéo barré cap là-dessus. Et c'est un peu lourd dans les deux sens. C'est lourd parce que c'est stylé quand même, une collab, moi j'aime bien, mais aussi lourd dans le sens où ça fait beaucoup, je trouve, pour les invocations, parce que Epic Seven a une réputation de jeu free-to-play, mais je vous rappelle qu'un joueur qui a commencé depuis E7 Rise ou depuis la collab Guilty Gear, il s'est tapé collab Guilty Gear, il s'est tapé du coup les personnages qu'il voulait pour, qu'il n'avait pas, il s'est tapé les nouveaux personnages de l'épisode 3, il s'est tapé tous les reruns DT, SSB, Yuffin et Plage, puis après il y a eu la collab 0, puis après il y a eu les limités Landy, Luna, et puis maintenant la collab Slime, ça fait beaucoup. Honnêtement je suis quand même hype, parce que je suis hype de voir le stream le 27 ou le 28, je ne sais plus à quelle heure, je vous annoncerai si vous voulez, on pourra le regarder ensemble si vous le souhaitez sur ma chaîne Twitch comme d'habitude pour les live annonces. J'ai quand même hâte de voir à quoi ça va ressembler, cette annonce-là, cette collab. Donc pour ça je suis hype, mais je trouve ça un peu agressif de sortir une collab 2-3 mois après la précédente. Ensuite, petit update sur mon compte, où est-ce que j'ai été, qu'est-ce que je fais en fait sur E7 ? Alors pour ceux qui se demandent, non, je n'ai pas arrêté E7, loin de là, je n'ai pas arrêté E7, je joue toujours au jeu quasiment quotidiennement, on va dire, je les joue peut-être 5 jours sur 7, ce qui est déjà pas mal. Je me connecte, je joue toujours, j'ai farmé, enfin vous pouvez le voir, au niveau Skystone, au niveau Bookmark, je suis assez ruiné, donc j'invoque toujours, j'ai invoqué Ran, d'ailleurs je crois que j'ai eu 2 Ran, justement j'ai grid, j'ai invoqué 2 Ran, parce que je me suis dit ok, on va attendre un mois avant d'avoir le nouveau personnage, et bien non c'est loupé, on a la Collapse Slime une semaine après. Donc voilà, Ran, j'ai eu Béliane, ouais j'ai eu Béliane, Béliane que je déteste, je l'ai joué, ok, bon c'est un peu hypocrite parce que je l'ai plus 15 et que je l'ai build, mais je la déteste quand même Béliane, mais je la joue, je l'ai eu en une multi je crois, une multi et quelques, donc bah je vais pas me plaindre, je l'ai eu en 12 invocations, donc je vais pas me plaindre sur Béliane. J'ai payé Lanji, et actuellement la méta me saoule un peu, voilà la méta me saoule un peu, j'étais champion RTA, j'ai pas touché à la RTA depuis avant Béliane, donc bah je suis passé Master, voilà parce que bah j'essaie de décaille, je la joue plus. Alors Arène j'en fais pas mal de l'Arène, mine de rien, j'en ai fait beaucoup de l'Arène, là on peut voir que j'ai quand même fait 86 matchs la semaine dernière, l'Arène est pas dans le meilleur état, on a beaucoup de Lanji, etc, même s'il y a le buff Kaori, Kamel qui va venir plus tard, qui pourrait potentiellement la counter, donc je suis assez intéressé vu que j'ai Maorick dans la boxe. Je n'ai pas fait de vidéo sur E7 depuis longtemps, depuis je crois les 3 ans, si je dis pas de bêtises, mais je joue toujours au jeu, voilà, ce n'est pas parce que j'ai arrêté le contenu vidéo que je ne joue plus au jeu, et je fais toujours les streams toutes les 2 semaines, sauf exception je crois il y a un mois où j'ai pas fait de stream, parce que j'étais occupé à ce moment là, mais en soit ouais niveau vidéo c'est vrai que ça ralentit, donc je sais que des gens se sont abonnés à la chaîne pour Dio7 en premier lieu, j'ai commencé avec Epic Seven, jusque voilà ça fait 3 ans que j'y joue, maintenant plus de 3 ans même, on va dire que faire du contenu dessus ça me plaît de moins en moins, en tout cas vidéo, voilà ça me plaît pas trop énormément, ça me plaît pas énormément, à part du coup les grosses news où présenter des nouveaux persos de temps en temps. En fait le problème c'est que les nouveaux persos comme Aran, que je trouve vraiment magnifiques, bah c'est cool, le problème c'est que je déteste la méta actuelle, que ce soit GVG, RTA ou même Arène finalement, je déteste la méta, je n'ai jamais autant haï une méta actuellement, donc ça me donne pas du tout envie de faire quoi que ce soit en termes de vidéo, parce que faire de l'RTA par exemple, ça me frustre en fait, donc je n'en fais plus. Donc voilà, donc Seven j'y joue, de mon côté je fais mes GVG, je fais mes trucs, je dépense ma stam, je fais mon Arène, je poudre les persos, je les stuff, parce que j'ai des personnages qui sont pas mal équipés quand même, je suis pas non plus en retard en termes de gear, j'ai du gear qui est correct, j'ai ma Kissé, qui est 39 TC évidemment, j'ai toujours mes personnages qui sont build, je les joue toujours, j'arrive toujours à m'en sortir plus ou moins en Arène, GVG c'est quand même un petit peu un peu chiant, mais j'arrive à m'en sortir, donc je joue toujours à Epic Seven, je n'ai pas arrêté le jeu, juste que j'ai arrêté de produire du contenu Epic Seven en masse, tout simplement, dû à Genshin Impact, et ce que ça me prend dans mon emploi du temps, puis le fait que Genshin Impact est mon jeu principal maintenant, et aussi qu'Epic Seven, logiquement, me plaît de moins en moins faire des vidéos, je pense que c'est parce que ça fait 3 ans qu'ils jouent, donc l'assitude, combiné avec cette méta là qui m'horripile au plus haut point, ça fait un mauvais mélange, donc c'était la petite update, mais je ferai des vidéos de temps en temps, notamment celle-ci, sur l'annonce de la Collapse Slime, et sûrement la semaine prochaine, pour revoir en détail les unités, donc voilà, n'hésitez pas à checker tout ça, et je ferai aussi des vidéos updates, par exemple, je sais qu'il y aura aussi, normalement le nouveau ML 5 étoiles, je pense annoncer en même temps, en tout cas, plutôt hype pour les nouveaux persos, comme d'habitude, de toute façon, dès qu'il y a un nouveau personnage sur E7, je suis quand même hype pour voir le visuel, parce que Smallgate ont un bijou, en termes de jeu mobile gacha 2D, le moteur Una Engine est très bon, et surtout, l'animation, la team artistique, les porte toujours autant, donc ça, ça ne change pas depuis Day 1, depuis la sortie du jeu, la team artistique est toujours au top, malgré l'équilibrage de Smallgate, malgré le contenu, malgré tout ce que vous voulez, la team artistique est toujours au top, et donc c'est aussi pour ça, que je ne me fais pas de soucis, pour la Collapse Slime, voilà, écoutez, on se dit à la prochaine, c'est la vidéo E7, du mois, je ne sais pas, non pas du mois, parce que la semaine prochaine, je fais une vidéo normalement dessus, donc c'était la vidéo E7, pour l'instant en tout cas, dites-moi ce que vous pensez de la Collapse Slime, dans les commentaires, un peu vos attentes, qui voyez-vous, jouer en jeu, je pense que Limuls et Rimuru, c'est sûr, en tout cas en personnage gratuit peut-être, mais après avoir le reste, on se dit à la semaine prochaine, et puis voilà, il y a mon Discord, avec toujours un channel 7 qui est actif, et ma chaîne Twitch, et justement ma chaîne Twitch, c'est là où on regardera le live, de l'annonce de la collab, sur ce, portez-vous bien, bonne journée, bonne soirée, et à plus.